Salut Métime Moldu ! Alors aujourd'hui une petite vidéo différente parce que nous allons parler de la réappropriation de l'histoire de l'art dans la saga Harry Potter. Pour cela, nous accueillons en direct de Poudlard, Luna, qui a très gentiment accepté notre invitation. Salut Luna ! Salut Mouni ! Alors Luna est historienne de l'art, juste pour nous, elle va tenter de décrypter un peu l'univers visuel qui a inspiré les décorateurs de la saga Harry Potter. Alors Luna, de quelle oeuvre vas-tu nous parler aujourd'hui ? Pour commencer, j'aimerais bien aller faire un petit tour dans la salle commune de Gryffondor. Puisque là, figure une tapisserie sur laquelle on voit une dame et une licorne, qui est une tapisserie sur laquelle tu as déjà fait une petite observation dans une de tes vidéos précédentes. Super ! Peux-tu nous brosser un peu le portrait de cette fameuse tapisserie ? Dans cette tapisserie, on voit donc une jeune femme qui pose. Elle est assez richement vêtue, elle porte des habits de velours. Parfois, elle est accompagnée d'une servante et d'une horde d'animaux. Et les deux principaux sont le lion à sa droite et la licorne à sa gauche. Le tout dans six scènes différenciées. Elle est conservée au musée médiéval de Cluny, à Paris. Et selon son motif, ce motif caractéristique du millefeuille, qui est donc un motif floral qui recouvre l'entièreté de la surface en fond, on peut déduire qu'elle provient probablement des Pays-Bas ou de France. On est donc bien loin de l'Écosse en réalité. Alors il y a encore beaucoup de mystères autour de ses origines, mais on peut quand même déduire qu'elle a probablement été réalisée au début du XVIe siècle. Il marque donc le début de la Renaissance. Bien que ce type de tapisserie est un élément majeur de la décoration médiévale, sur un mode autant fonctionnel que décoratif, puisqu'elle servait d'isolant sur les murs des chambres et des salons. Et en quoi ce polyptyque est-il symbolique ? Tu sais que j'adore les énigmes et les secrets cachés dans les œuvres. Est-ce que cette œuvre-ci en recèle ? Alors bien sûr, puisque comme la majorité des œuvres, surtout au Moyen-Âge, elle est allégorique. Dans ce cas-ci, les historiens de l'art s'accordent sur le fait de dire qu'il s'agirait de l'allégorie des cinq sens. Je dis bien une allégorie des cinq sens, même s'il y a six tapisseries. Les six tapisseries montrent tour à tour une femme touchant la corne de la licorne pour représenter le toucher, celle-ci qui donne à manger à un oiseau pour représenter le sens du goût, ensuite cette même femme fabriquant une couronne de fleurs pour aller avec l'odorat, pour ensuite jouer sur un petit orgue pour représenter le sens de l'ouïe, et finalement elle se contemple dans un miroir pour symboliser la vue. Le concept des cinq sens est très débattu au Moyen-Âge, il est assez important, il a d'ailleurs une hiérarchie théologique. La vue est le sens le plus élevé, et avec l'ouïe il est un des sens les plus spirituels. Ensuite vient l'odorat, et pour finir le goût et le toucher qui sont les sens les plus matériels, et donc les moins nobles. Le toucher et le goût sont les deux premiers sens de la suite de la tapisserie. Et finalement sur la dernière tapisserie, nous sommes au niveau le plus élevé du monde spirituel, celui de l'esprit, qui serait le sixième sens. Et ce sixième sens, l'esprit qui n'est donc pas tangible, est représenté par l'abandon des bijoux par la dame. En abandonnant ainsi ses bijoux, donc ses biens matériels, elle affirme donc son premier désir, celui d'une élévation spirituelle. Sur cette sixième tapisserie d'ailleurs apparaissent des mots, « à mon seul désir ». Ainsi il peut être interprété comme la mise en image d'une volonté de quête spirituelle, ou soutenue évidemment par la chasteté de la licorne et la bravoure du lion. Et malgré l'avancement de cette interprétation, la dame à la licorne recèle encore beaucoup de mystères, notamment sur ses origines. En effet on voit qu'elle présente des armoiries qui seraient probablement celles d'une famille lyonnaise. Or le travail serait plutôt celui d'un tisser en flamand. Il y a donc des doutes sur qui est son commanditaire. On voit donc sur cette tapisserie que la dame semble vouloir refuser la superficialité représentée par ses bijoux. C'est une manière pour elle de se dévoiler, elle-même, au monde, d'aller à la rencontre de son fort intérieur, de montrer qu'il est vraiment, sans filtre. Alors tout ça c'est bien beau, ça parle de développement personnel, etc. Mais moi je pense aussi que cette oeuvre à la structure ésotérique fait pas mal référence à la symbolique potérienne. Tu n'es pas d'accord Moni ? Alors je le pense en effet, d'ailleurs la citation à mon seul désir peut faire référence, il me semble, au miroir d'Urized. D'ailleurs celui-ci ne montre que son désir le plus profond, qui d'ailleurs est sans superficialité. Contrairement à Ron, qui lui se voit champion de la coupe de Quidditch et tout le tralala. Mais surtout, la tapisserie met en scène une licorne et un lion. Or le lion, il me semble quand même qu'on le voit assez souvent dans l'emblème de Gryffondor. Ce félin incarne les valeurs de cette maison, qui sont la paix, la tolérance, mais aussi le courage et la loyauté. La licorne est quant à elle un animal mythologique hautement symbolique, qui joue également un rôle dans la saga inutile de rappeler la scène où Voldemort essaye de boire le sang de la licorne pour avoir une seconde vie maudite, car cette créature est sacrée. Et pour terminer, peux-tu nous dire pourquoi les décorateurs ont choisi cette tapisserie pour les films Harry Potter ? Alors bien sûr, c'est évidemment d'abord cette aura ésotérique qui explique l'intérêt que les décorateurs du film lui ont porté. Cette oeuvre, elle évoque aussi sans surprise le goût britannique pour l'esthétique médiévale. Notamment à l'époque victorienne où on aimait bien faire référence à des contes, récits, mythologies, légendes. Des histoires qui se basent sur l'imaginaire médiéval, mais aussi fantastiques bien sûr. En effet, au Moyen-Âge, on croit une forme de sixième sens. Ce sixième sens n'est pas forcément équivalent à la magie d'Harry Potter, mais elle permettrait de pouvoir expliquer des choses assez inexplicables. En tout cas, magie et réalité coexistent ensemble au Moyen-Âge. On le remarque notamment dans les bestiaires, ces anciens livres de naturalistes qui représentent autant des oiseaux que des dragons ou autres animaux mythologiques. C'est ainsi que sur cette tapisserie, on a cette coexistence d'une licorne et d'un lion, donc d'un animal imaginaire et d'un animal complètement réel. De plus, le Moyen-Âge avait pour dessin de faire de l'art fonctionnel. Les oeuvres avaient pour fonction d'être morales. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun entre le Moyen-Âge et aussi la vision ésotérique de l'initiation du petit poteur. Super, merci Luna pour ces éclaircissements. Merci Mooney pour ton invitation. Voilà, nous avons tenté de dire. Je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole reste personnel et tutti pointi. Nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode de l'art dans Harry Potter avec Luna. C'était Mooney et Luna dans Lumos pour un moldu. Allez, tchuss les moldus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada